Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une triple vidéo de bestiaire puisqu'on va couvrir 3 parties d'histoire différentes. On atteint les 52% et c'est normal, on n'a pris que 2% puisque en fait vous avez simplement trouvé les ennemis du manoir d'Ownzer mais avant quand on a été chercher Go et Terra, on n'a quasiment pas eu d'entrée supplémentaire. La seule entrée qu'on a eu sur ces deux parties c'est celle de Oumbaba lors de notre récupération de Terra. Donc on va s'intéresser principalement aux entrées que nous avons eues pendant ces 3 dernières parties. Donc normalement vous avez jusqu'à l'entrée 152 en complète, un petit trou de 3 ici, ça c'est totalement normal, ne vous en faites pas, ça va se compléter très très bientôt. Et donc après vous avez justement les quelques ennemis que vous trouviez dans le manoir d'Ownzer. Alors certains sont difficiles à trouver, donc je vais vous les présenter de suite. On va aller dans les boss parce que ça c'est très difficile à louper, c'est même pas possible à louper. Donc regardez, il y a Oumbaba qui s'est ajouté, c'était le trou, vous voyez la 309 qu'on n'avait pas. Et ici donc vous avez Chardanouk qui s'est ajouté. Vous voyez vous pouvez switcher avec gauche et droite entre Formule 1 et l'autre. Là pareil, vous avez deux trous, c'est normal, ça va se compléter par la suite. Ça dépend dans quel ordre vous allez chercher les personnages. Et donc moi vu que j'ai été les chercher dans un ordre bien précis, ben voilà pourquoi j'ai deux trous ici. Donc voilà, ça c'est pour les boss. Et donc pour les ennemis qui nous intéressent, vous aviez donc la damoiselle, donc qu'on est obligé d'affronter pour rentrer dans le donjon. Vous avez la raflésie, donc ça il faudra examiner le tableau des fleurs dans la galerie d'art, dans la pièce principale au départ du manoir d'Ownzer. Vous examinez les fleurs et c'est un combat unique. Vous en avez que trois. Et donc vous avez ensuite la nature morte. Donc ça c'est pareil, c'est un des tableaux obligatoires à examiner avant d'accéder au boss. Vous avez ensuite le shaker, le globe, la danseuse écarlate et le caladrius. Ces quatre ennemis là, vous les trouvez en aléatoire dans le manoir d'Ownzer très facilement. Le shaker, il n'y a aucun problème. Le globe, la danseuse écarlate, les quatre là, vous n'avez aucun souci. Il faut simplement faire attention à ces trois tableaux là, qui sont trois tableaux à examiner si vous voulez les affronter. Le seul qui est loupable, c'est la raflésie. Mais il faudra être relativement prudent avec cet ennemi si vous ne voulez pas le manquer tout de même. Donc voilà mesdames et messieurs pour ces, je crois, sept ennemis supplémentaires que vous croisez au manoir d'Ownzer et dans les parties précédentes. Si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez pas à m'en faire part. J'y répondrai avec grand plaisir. Et sur ce, on se dit à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur FF6. Allez, salut !